Et salut les petits amis, c'est Zatoshi de The Yoli Joe ! Et aujourd'hui, je m'attaque enfin, comme il faut, à la campagne, enfin à la campagne, aux multijoueurs de Battlefield 1. Voilà, donc Battlefield sort bientôt le 21 octobre. Il avait pu vous présenter le mode solo, j'ai essayé de ne pas regarder la vidéo, il va m'en vouloir pour ne pas me faire spoiler. Et donc là, voilà, j'attaque le multijoueur. Bon, vous connaissez déjà un petit peu avec la bêta, mais là, les gars, c'est juste insane. Voilà, donc là, je suis en train de faire le mode opération. Donc le mode opération, qu'est-ce que c'est, c'est une grosse nouveauté sur Battlefield ? Lâche l'arme ! C'est une grosse nouveauté sur Battlefield ! Lâche l'arme ! Lâche l'arme ! La putain ! Excusez-moi ! Donc Battlefield, c'est une grosse nouveauté ! Euh, opération, pardon, le mode opération, c'est une grosse nouveauté sur Battlefield. Qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, en fait, c'est, on va dire, une capture de points, mais sur deux ou trois cartes différentes. Voilà, donc on peut y jouer à 40, voire 64. Et c'est juste super. Franchement, la taille, j'ai toujours bien aimé leur jeu. Mais là, je trouve vraiment qu'ils sont allés encore plus loin. Parce que voilà, sur trois maps, ça dure très très longtemps. Enfin, suivant comment vous jouez, ça peut durer longtemps. Ça vous montre, au niveau historique, à quel point ces soldats, que ce soit des deux camps, voilà, ils luttaient durement, dans quelles conditions. Vraiment, on s'y croirait. Ils vous mettent en chaque début de partie une petite musique, mais tu vois, genre, tu sais, musique de guerre quoi. Quand il y a le soldat que tu préfères qui est mort, j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors, j'avais un avis mitigé, vous le verrez, dans une première vidéo que j'avais faite. Et bien là, je change complètement mon avis, vraiment. Oh la putain. Vraiment, je change mon avis, parce que c'est juste exceptionnel. Voilà, je le redis, DICE ont fait du très bon boulot. Et non, nous ne sommes pas encore payés par DICE, ce que j'aimerais bien. Sinon... Hop, hop, il y en a juste là. Voilà. J'ai plus grand là, évidemment. Voilà, c'est du très bon travail qu'ils ont fait. Ah putain, il m'a Nikkelok. Bien joué de sa part. Parce que, au point de vue historique... Voilà, vous pouvez le voir dans la campagne, MediOne vous le confirmera, même si moi je n'ai entendu que des échos. Et au point de vue multijoueur, c'est très bien retranscrit. Et vraiment, DICE, je les remercie pour ça. Voilà, de penser à ces gens qui ont combattu pour notre liberté. Donc voilà, c'était le petit moment... Le petit moment tranquille de la famille. Donc voilà, on reprend sur cette vidéo-là. Donc c'est bonne opération, vous voyez les points devant moi. Ah, on me tient dans les fesses. Il est juste sensationnel, il est juste sensationnel. Donc vous devez prendre les points, les ennemis peuvent reprendre les points. Ce qui vous ferait perdre. Je l'ai bien clé. Voilà, tout y est. Regardez, même graphiquement. Là, on est sur One. Sur PC, il doit être encore plus beau. Ses beaux effets de lumière. Voilà, le décor qui est vraiment entièrement destructible. Bon, là, on était habitué avec les Battlefield. Mais là, ils sont allés vraiment encore... Regardez ça. Encore plus loin. Il y a des tirs de canon. Il y a des canons de partout de façon dans ce jeu. Des canons de partout. Il y a des mitrailleuses de partout. Vraiment, voilà, c'est la guerre. La guerre très très bien retranscrite. Je ne pourrais pas vous dire le nom des maps. Là, je crois qu'on peut jouer... J'ai vu quatre ou cinq maps différentes pour l'instant. Je crois qu'ils en avaient prévu neuf. Voilà, elles sont... Bon, on avait fait un peu la gueule parce que neuf maps, pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Mais bon, on n'est pas dans un Call of Duty. Voilà, on est vraiment dans un Battlefield où les maps sont immenses. Vraiment, le mec qui m'a dit, j'ai fait le tour des neuf maps. Frère, je ne te crois pas. Euh... Donc, voilà. Euh... On va continuer tranquillement. Je vais me discuter avec vous. Alors... Hop. Tiens. Tiens. Amuse-toi bien. Ah putain. Donc, vous voyez, c'est... C'est la guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Toujours plusieurs classes disponibles. Sniper, pour les funny snipers, camping. Alors, ce qui est bien... Enfin, ce qui n'est pas bien pour les snipers, mais ce qui est bien pour nous, contre les campeurs, c'est que... Euh... Les maps. Voilà. Dans chaque map, vous allez avoir... Je vous dis une connerie. Là, vous voyez, il y a de la fumée de partout. Il y a un peu de brouillard. Peut-il que dans 30 secondes, le soleil va se lever. Et le brouillard va s'enlever. Voilà. J'ai vu une map dans le désert. Il y a une grosse tornade qui va gêner les mecs qui jouent en snipe. Ça va les gêner. Voilà. Ça va vous forcer à prendre une autre classe. Et j'ai trouvé ça sympa parce que voilà... Bon, c'est vrai, moi aussi j'aime bien sniper. Mais voilà, moi ça m'a forcé à choisir une autre classe. Voilà. Comme là, en mode assaut. Hop la pute ! Je suis pas mort. Quelle chance. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Allez, on continue tranquillement. J'ai pas encore ragé. Si j'ai ragé au début, je crois. Donc voilà, toujours un système aussi de pack. Alors ça, c'est nouveau aussi. Oh, merci ! Oh, ouais, merci ! Oh, ouais ! What the fuck, ouais ! Ils ont fait un système un peu à la Guerre of Wars 4. Ils nous rendent fous parce qu'avec tous ces jeux-là, on n'en peut plus avec MediOne et toute l'équipe de Unit Show. Ils ont fait un système à la Guerre of Wars 4 ou à la Halo 5 pour ceux qui connaissent. Voilà, dorénavant vous allez collecter de la ferraille, un peu comme dans Guerre of Wars. Je ne sais pas comment. Peut-être... J'ai vu qu'il y avait des espèces de défis à faire. Vous savez, les fameuses médailles. Donc je pense que ça va vous donner... Nous allons sécuriser le secteur. Ah oui, voilà. Pardon, une petite parenthèse. Donc il faut savoir ce mode-là. Donc il ne suffit pas non seulement de prendre les points. Pour que le point... Pour que l'autre équipe ne puisse plus prendre le point, il faut entièrement sécuriser le secteur. Alors vous entendez les mecs gueuler. Voilà, là on débute l'assaut. Mais franchement, mais c'est super. Regardez la petite musique. Tu vois, tu t'y crois ? Ah putain, j'ai mal joué. Donc je ne me souviens plus de quoi je parlais. C'est très très bien. Oui, non, voilà. Ils ont fait un système de points que vous allez récupérer suivant votre expérience. Suivant si vous allez faire des médailles ou non. Et ces points-là vont vous permettre d'acheter des armes. D'acheter, je pense... Skin pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais voilà, les armes c'est sûr. On va changer un peu. On va prendre... On va prendre médecin. J'aime bien mettre ça. Donc voilà, c'est... C'est pas mal. C'est la grosse mode dans les... Dans les jeux. Je ne voulais pas monter avec lui. C'est la... Est-ce qu'on peut... Ouais, je vais descendre un peu. Donc ouais, c'est la grosse mode dans les jeux en ce moment. Voilà, vous... C'est la carotte, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on adore collectionner. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Les skins pour ma part, hein. Les armes en tout genre. On veut toujours la dernière armure pour un peu impressionner les joueurs. Et puis... Et puis voilà, non. Ah, regardez, vous voyez, c'est vert. Oh, il y a du gaz. Oh, j'ai mis mon masque. Je suis médecin, les gars. Oh, oh. Pourquoi je ne peux pas viser ? Ah, je ne peux pas viser. Parce que j'avais le masque à gaz. Et regardez maintenant. Vous voyez, c'est super bien pensé. Alors... Euh... Oui, donc ce système de pack. Ouais, ça peut être intéressant. Après, bon, voilà. Quel est système de pack ? Comme je l'ai dit. Micro, transaction. Bon... Moi, je suis un peu un... Un peu un débile. Donc, ouais, il y a des fois, peut-être que je vais acheter un ou deux packs. Mais bon, je... Je trouve que... Voilà. C'est... Si on veut bien avancer dans le jeu. Ouais, c'est... Voilà. On l'achète, quoi. Mais c'est pas sympa pour les autres joueurs. Si on a de l'argent, c'est cool. Ah, il y a ça aussi que j'adore. Oh ! Salamérico. Excuse-moi. Moi, j'ai... Tiens. Je te plante. Ah, ben voilà ! Son of the bitch ! Mec, je vais tirer tu mille fois, il est pas mort. Mais j'ai tapé, il est mort. Allez, capture. Alors, ouais, il y a ça que j'adore. C'est les portes. Vous pouvez ouvrir et fermer... Oh ! Vous pouvez ouvrir et fermer toutes les portes. Je trouve ça super sympa. La dernière fois, j'ai niqué un ennemi comme ça. Il me couvrait. Il me couvrait après. Je peux pas le marquer, ça m'énerve un peu. Oh, la pute ! Voilà, j'ai voulu sauver des gens, voilà. Ma gentillesse. Euh, ouais, il... Il m'a couru après. J'ai fermé la porte. Il a réouvert la porte. Je l'ai planté. Bon, voilà. C'est des petites astuces à deux balles. Mais c'est sympa, je trouve. Donc voilà. Puis toujours cet aspect, je vous dis vraiment dire. Mais regardez, les maps sont immenses. Si tu veux finir le jeu, trois heures. J'ai pas encore terminé la partie. Je suis arrivé en cours de partie pour vous dire. Allez, on va essayer de reprendre ce point. Hop, donc pour revenir à ce... Oh, une skin. Ah putain, comment je l'ai déjà. Tiens. Ça va mieux ? Je vais te soigner si tu veux. C'est du coca. Euh... Peut-être que je travaille aussi, parce que je vous parle. Mais je travaille aussi. Euh, ouais, c'est... Putain. Il y a beaucoup de morts. Tu veux une piqûre, mon frère ? Tiens, à la droite. Prends ma piqûre. Donc ouais, c'est toujours sympa. C'est vraiment ce... Je pense que c'est le battlefield qu'on attendait un peu. C'est vrai que mon avis était mitigé. Vous allez me dire. Ouais, mais Sam, dans la vidéo précédente, t'as dit que ton avis était mitigé. Oui, mais là, je change d'avis. C'est aussi ça, le jeu. On peut jouer une fois et pas aimer. Moi, Final Fantasy VII, quand j'y ai joué, j'ai dit, c'est quoi, dégueulasse, là ? Je l'ai... Voilà, je l'ai remis dans le boîtier, et puis j'ai... Et puis cinq ans après, je me suis remis parce que j'avais rien d'autre à jouer, et j'ai trouvé le jeu fantastique. Donc voilà. Allez, bon. Je vous prends ce petit point-là. Euh... Donc... Enfin... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je joue pas le mot ! Je joue pas le mot, je joue le couteau ! Ah, là, putain ! Je suis désolé, je suis nul ! J'adore la FPS, mais je suis nul. C'est plus Tsunade, Sama et Akito qui sont vraiment très très forts. D'ailleurs, pour revenir à The Unit Show, comme d'habitude, je remercie tous... Voilà, tous les abonnés, tout le monde, les anciens, les nouveaux, comme d'habitude. Euh... C'est vous qui nous donnez la force de faire ces vidéos. Surtout qu'on a un patron, parce qu'il m'a dit, c'est l'autre patron, on l'appelle le patron, parce qu'il vous appelle tous les jours. Il te dit, t'as fait ton gameplay, là ? Oh, dépêche-toi ! On ne respecte pas de planning ! C'est vrai que, voilà, The Unit Show, je trouve que c'est une chaîne super sympa. On est quand même les seuls à vous offrir des lives dégueulasses, euh... des insultes, des... voilà. On est entre nous, on est vraiment... Voilà, de geek à geek. Donc j'espère que vous êtes geek comme nous. N'hésitez pas à vous abonner, partager nos vidéos, celles qui vous plaisent. Euh... Voilà, c'est pas du chiquer, on est là. Voilà. Je te vois. Je vais le tuer pour vous, et après, je déconne. Parce que je parle énormément. Allez ! Voilà, les gars ! Sur ce, je vous souhaite... Euh... Je vous dis à très bientôt. Et euh... Ben voilà, à très bientôt. Tchao ! J'adore faire ça !